La matinale RCF, le grand invité. Encore des frappes à Kherson hier. La guerre en Ukraine n'en finit pas depuis l'invasion par les troupes russes en février dernier. Peu à peu, le conflit se transforme en guerre du froid avec l'hiver qui arrive. Les populations ukrainiennes n'ont ni chauffage ni électricité. Mais pourquoi n'avions-nous pas vu venir ce conflit ? Quelles en sont ces causes profondes ? Notre invité ce matin est historien, spécialiste de l'orthodoxie et fin connaisseur des relations internationales. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Vous publiez La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerres de religion en Europe, c'est chez Albain Michel. Mais avant de revenir sur l'importance des religions, je voudrais évoquer ces excuses diplomatiques hier du Vatican, suite à des propos du pape François, le souverain pontife, qui avait affirmé fin novembre que les combattants les plus cruels ne sont pas de tradition russe, mais appartiennent à des minorités comme les Tchétchènes, les Bourriates. Le Vatican a donc adressé ses excuses à la Russie après ses propos. Est-ce que le Vatican s'incline face à la Russie ? Non, enfin d'abord il faut distinguer plusieurs choses. Vous savez, il y a des relations diplomatiques entre un État qui s'appelle le Saint-Siège et un État qui s'appelle la Fédération de Russie, n'est-ce pas ? Bon, et puis il y a le pape, le pontife de tous les catholiques à travers le monde et qui est un chef spirituel. Donc là c'est au titre, effectivement, des relations inter-étatiques. Ces relations inter-étatiques depuis 2015, depuis la rencontre entre le patriarche Kyril de Moscou et le pape François à Cuba, d'ailleurs dans une sorte de terrain neutre, un hall d'aéroport en zone de transit, tellement les relations étaient déjà compliquées. Bon, alors de cette rencontre, ils ont signé un accord où le Saint-Siège s'interdit finalement d'intervenir dans ce qui est le territoire du patriarche de Moscou, auquel le patriarche de Moscou prétend, c'est-à-dire tout le territoire de l'ex-Union soviétique. C'était une revendication russe, n'est-ce pas ? Une revendication véritablement impérative. D'ailleurs elle avait été très mal vécue à ce moment-là par les gréco-catholiques d'Ukraine, ce qu'on appelle péjorativement les uniades, qui s'étaient senties en quelque sorte lâchées par... Voilà, donc c'est au titre de... Il parle un peu vite le pape François ? De ce traité. Non, le pape dit d'abord ce qu'il a envie de dire, il commente, il n'engage pas d'ailleurs dans ses déclarations son infabilité, mais il est sûr que pendant tout un temps, cette relation entre le Saint-Siège et la Fédération de Russie a été conditionnée par le fait que l'un des grands projets de l'actuel pontificat, c'est évidemment la visite à Pékin. Ce serait le premier pape François à se rendre à Pékin et ce serait surtout le retour d'un jésuite à Pékin. Vous savez que les jésuites ont véritablement, à un moment entre le XVI et le XVIIIe siècle, faillit évangéliser la Chine jusqu'à ce que ce projet, malheureusement, tombe. Donc, oui, il faut en quelque sorte le bon mot de Vladimir Poutine et du patriarche Kirill pour rassurer les Chinois sur le fait que la venue du pape à Pékin ne serait pas en fait une sorte de signal de déclenchement de grands troubles en Chine. La Chine qui compte aujourd'hui 60 millions de chrétiens pratiquants, catholiques et protestants, et 60 millions de chrétiens pratiquants résolus, c'est un peu plus que beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui. Et pour revenir à l'Ukraine, puisque c'est l'objet de votre livre, vous dites un peu en synthèse que si on veut chercher les causes du conflit en Ukraine, il faut revenir mille ans en arrière, il faut comprendre mille ans d'histoire. Vous pointez dans votre livre l'importance, évidemment, des courants orthodoxes, on y reviendra, mais aussi des trois religions monothéistes. Et c'est vrai que quand on pense à l'Ukraine, on ne pense pas immédiatement aux trois religions monothéistes. Pourquoi est-ce qu'elles ont une importance dans ce pays ? – Bon, le christianisme, c'est évident, mais comme on va peut-être le voir tout à l'heure, ce christianisme, c'est un christianisme divisé. L'Ukraine métabolise les grandes divisions, en fait, du christianisme occidental, oriental. Bon, ça, c'est une chose. Pour le reste, évidemment, il y a une présence musulmane en Ukraine qui est un endogène, qui est beaucoup plus ancienne, par exemple, que la présence musulmane dans les Balkans, laquelle est due à l'Empire ottoman à partir du XIVe siècle. Non, là, on a les tatars de Crimée. Les tatars de Crimée, ils sont là depuis une quinzaine de siècles. Et ils attestent de cette présence musulmane à travers la conversion des Mongols, dont ils participent à l'islam. Et puis, il y a la présence juive. La présence juive, eh bien, c'est très simple. C'est que l'Ukraine, c'est une grosse partie de ce qu'on appelait le Stettel, cette réserve à laquelle étaient assignés les juifs ashkénazes. Et Odessa, par exemple, à partir du moment où le Stettel a été émancipé au XIXe siècle, mais Odessa a été une grande ville juive. Et en quoi cette présence juive et musulmane, elle a pu avoir des conséquences dans la guerre en Ukraine ? Elle n'a pas de conséquences directes sur la guerre actuellement. Elle est malgré tout une composante essentielle de la formation de l'Ukraine et de ce que l'Ukraine représente d'enjeux essentiels pour l'Europe, n'est-ce pas ? Et vous voyez, l'Ukraine a été aussi la terre de la confrontation des deux totalitarismes, brun et rouge, ou plutôt dans l'ordre rouge et brun, c'est la terre du Lodomor. Par excellence, le Lodomor dépasse l'Ukraine, c'est la grande famine organisée par Staline dans les années 1930 pour réduire à néant les coulacs, les paysans. Mais l'Ukraine, c'est une terre de paysannerie. Elle a été frappée des millions de morts, des millions de morts par la fin. Et puis, juste après, est arrivée la Shoah par balle, l'extension de la Shoah qui était produite sur un rythme industriel dans les camps de concentration. C'est produite-là par des massacres collectifs. Et ces massacres ont été opérés par des divisions d'Ukraine, SS d'Ukraine, de Galicie, de l'ouest de l'Ukraine, proche de la Pologne. Et donc, on a eu la Shoah par balle à partir de 1942, un million et demi de morts. Vous voyez, ces terres d'Ukraine qui sont célèbres, ces terres de tourbe, puisque c'est ces terres de tourbe qui expliquent pourquoi c'est un grenier à blé, n'est-ce pas, ont été des terres de sang. Ces terres de sang, c'est aussi par les divisions du christianisme, même une orthodoxie qui est divisée en Ukraine. On a le poids du patriarche Kirill en Russie, il y a l'église orthodoxe ukrainienne qui, en partie, prend son indépendance. Comment est-ce que ces divisions aussi en Ukraine, au sein de l'orthodoxie, et plus globalement au sein du christianisme, peuvent aussi causer cette guerre et ce conflit ? Parce que l'Ukraine est vraiment un prisme du destin européen, ce n'est pas que l'orthodoxie qui est divisée, on va dire comment, là, tout de suite. En attendant, le catholicisme aussi est relativement divisé, parce qu'il y a des gréco-catholiques de rite byzantin, et puis il y a des catholiques de rite latin, romain, enfin, comme nous connaissons ici. Les protestants sont divisés, n'est-ce pas ? Il y a une vieille tradition luthéro-calviniste qui fait face aujourd'hui, véritablement, à un essor très marqué de l'évangélisme. Et puis, il y a l'orthodoxie. Alors, 7 Ukrainiens sur 10 sont orthodoxes. L'Ukraine, c'est Kiev, sa capitale. Kiev, c'est le berceau du baptême des Slaves par Constantinople au Xe siècle, en 988, à Vladimir, n'est-ce pas ? Mais cette Ukraine-là, cette Kiev-là, ont été submergées par les Mongols, par les Polonais, grande puissance à l'époque, et puis finalement, à partir du XVIIe siècle, par les Russes, par l'Empire tsariste, qui se prétendait l'héritier de Byzance, et qui a absorbé l'orthodoxie ukrainienne qui était à la source de toutes les orthodoxies slaves, orientales. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'à partir de 1991, il y a des tas d'Ukrainiens qui ont senti qu'ils ne pouvaient pas être orthodoxes et dépendre d'une autorité spirituelle qui, elle-même, soutenait, en fait, une autorité politique, celle du Kremlin, qui combattait l'Ukraine, qui était l'ennemi de l'Ukraine. Petit à petit, a émergé une église ukrainienne orthodoxe, laquelle a été déclarée autocéphale, c'est-à-dire ecclésiastiquement indépendante, par le patriarcat de Constantinople, le primat de l'orthodoxie, Bartholomé, le patriarche vert, le patriarche de l'écologie, le premier primat, le premier chef religieux, on parlait d'écologie. Et juste, donc, on a eu une orthodoxie divisée parce que des gens sont restés fidèles à Moscou. Mais ces fidèles de Moscou sont en diminution constante en raison de la guerre. Et puis surtout, le président Zelensky pense à les frapper d'interdiction car effectivement, non pas le petit peuple, les fidèles, mais les hiérarches restent liés à une puissance étrangère, hostile, belliciste. Et justement, dans son discours du 21 février 2022, qui annonçait l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine a mentionné, parmi les griefs contre l'État ukrainien, le soutien que celui-ci aurait apporté à l'église orthodoxe ukrainienne autocéphale. Dans la logique du dirigeant russe, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une des raisons de la guerre ? Est-ce que Poutine n'a pas aussi utilisé cette raison religieuse à ses fins politiques ? Alors je dirais, vous voyez, vous êtes français, définitivement français. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas, vous mettez la religion à part et lorsqu'elle va mal, c'est qu'elle a été instrumentalisée par le politique. Mais dans l'Est de l'Europe, en Orient méditerranéen, dans tous les Orions en fait, puisque cet Est de l'Europe, c'est aussi un Orient, le politique et le religieux, c'est la même chose. On n'a pas besoin que l'un instrumentalise l'autre. C'est naturel, si je puis dire, même si ça nous paraît à nous, contre nature. Donc effectivement, à la sortie du communisme, le patriarcat de Moscou, c'est la seule entité qui couvre encore tout le territoire de l'ex-Union soviétique. Les Pays-Balques, l'Ukraine, la Biélorussie, les républiques d'Asie centrale. Un patriarche qui ril est l'héritier d'une église et martyrs comme il n'y a pas eu dans toute l'histoire du christianisme. La Russie a donné, enfin le monde russe a donné, c'est une expression on ne peut plus employer, le monde russe d'ailleurs, mais ça fait partie de l'idéologie de Poutine. Mais disons que, voilà, l'Empire tsariste défunt, les populations, les peuples composant l'Empire tsariste défunt qui étaient orthodoxes, ont donné plus de martyrs. entre 1917 et 1941 que toutes les églises chrétiennes réunies en 20 siècles. Mais au lieu de choisir cette église des martyrs, il choisit l'alliance avec le pouvoir poutinien. Le parti a voulu détruire l'église, le parti communiste. L'église a résisté tant bien que mal. Le parti n'est plus là. Dans l'esprit de Kyril, c'est très simple, l'église va prendre la place du parti et va fournir l'idéologie du nouveau régime. Et c'est pour ça que Kyril va se retrouver l'aumônier des services secrets, des oligarques, va faire régner une espèce de terreur morale, etc. Et accompagner toutes les aventures de Poutine à l'étranger, soutenir la diplomatie de Poutine, mais aussi les guerres de Poutine. A partir de là, effectivement, il est naturel pour Poutine, qui pense que l'Ukraine n'existe pas, de considérer qu'elle n'existe ni politiquement, ni ecclésiastiquement. Merci beaucoup, Jean-François Colosimo, d'être venu ce matin nous parler de ce livre La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.